Salut à vous traders et tradeuses, aujourd'hui j'ai perdu 69,50€ et sans plus attendre le suivi de mes 50 titres favoris. On commence par Visa, je rappelle que j'ai open à 185, stop loss à 155, ça va, ça repart à la hausse, tranquille. McDo, McDo j'ai eu mon open à 170, oui j'ai eu mon open à 170, bon il y avait mieux à faire, 168, mais bon bref, je suis content quand même d'avoir eu mon action McDo. 26, est-ce que j'ai eu ma nouvelle position à 75 ? Oui, elle a été largement passée, je crois que je l'avais déjà eu, ouais j'ai déjà eu hier, c'est à 53 le stop loss, donc là ça repart à la hausse, ça fait vraiment plaisir, parce que plus ça partira à la hausse, plus des prochains, des prochains, s'il y a, prochaine chute, et bien on sera un peu plus couvert quoi, plus ça sera monté, ça sera cool. Non, là j'ai pris mon stop loss à 20, donc on est tranquille, l'euro dollar qui rechutait à 1,12 et qui continue de chuter à 1,11. Alors faites attention que vous avez des actions américaines, parce que là vous allez faire un peu moins d'argent. Gold, c'est la valeur refuge, d'accord, il chute tranquillement. Les stocks, on avait bien ouvert, je me rappelle hier, c'était assez précis à 2600, ouais, donc là ça tourne autour, ça va. Ferrari, est-ce que j'ai eu mon open, j'ai mis assez basse, ouh, 135 j'ai mis l'open, ça c'est nickel, franchement ça fait vraiment plaisir. Là je crois que tout se déroule bien, peut-être que le prochain mois, ou la fin de ce mois, peut-être qu'on va se faire des ronds. Ferrari, tranquille, l'open à 135. Walt Disney, je pense que j'ai pris ma perte, j'ai mis un nouvel ordre, oui. À 80, aïe, c'est reparti à la hausse sans moi, donc là c'est possible qu'on rate le bateau, dommage. J'ai eu mon stop loss à 100, j'ai voulu ouvrir à 80 parce que vraiment tout chutait, donc j'ai pris un truc assez large, dommage. Appel, j'open à 275, je rappelle. Mouais, 225 le stop loss, donc ça va. Coca-Cola, j'ai ouvert à 50, il y avait mieux à faire, mais bon, ça a dû repartir à la hausse. Aïe, très peu. Bon, 46,6, il y avait vraiment mieux à faire, tant pis. Facebook, j'ai eu mon open je crois, ouais, à 180. Aïe, 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 bon, ça repart à la hausse, ça fait quand même plaisir, mais bon. Mes opens qui ne sont pas toujours très bien. Là j'ai ouvert à 4500, donc ça va quand même. Bon, il y avait mieux à faire, mais à 4000. Et Neken, j'ai ouvert assez bas je crois, 82, non, c'est pas ouf. Ouais, ça repart à la hausse, ça fait plaisir. Mais bon, Twitter, après, la grosse chute, je rappelle, jeudi, jeudi ou mercredi, c'était la plus grosse chute de l'histoire. Donc, non, je crois que c'était jeudi, je ne me souviens plus exactement. Twitter, j'ai mis 9p à 20, donc c'est normal que ça monte derrière, quoi. Mais bref, ça va peut-être se réécouler derrière, on ne sait pas du tout. Là, en ce moment, c'est vraiment une période de crise, je trouve. ERGPI, je rappelle Snapchat, j'ai ouvert à 12, pardon, je parle un peu trop. ERGVP, oh, qui continue à monter, étonnamment, franchement, je vais commencer à en vendre. Pas encore, mais je vais bientôt mettre un ordre. Eagle Boss qui avait énormément chuté, je ne sais pas, non, j'ai eu mon open. Allez, du moins que tu es reparti à la hausse. Aïe, voilà, c'est pas possible, ceux que j'ai des opens, ils ne repartent pas à la hausse. Je rappelle, j'open à 30. GoPro, par contre, il a dû repartir à la hausse, il s'est à peine affecté à chaque fois. Ouf, il n'est pas énorme, franchement. J'open à 2,75. Donc ça va, Netflix, j'ai mis un open, mais ça a dû monter, ça monte tout le temps, Netflix. 350, oh, ça a chuté autant pour moi. Mais j'ai mon open à 300 qui n'a pas été confirmé, 307. Dommage. Dans les prochains jours, peut-être, Veolia, j'ai pris ma perte, je l'ai vue tout à l'heure, à 18. Aïe, surtout que l'ordre s'est open hier, quoi, ça a été rapide. Donc Veolia, je vais insister dessus, puisque c'est à 18. Je vais mettre une open à 14. Au cas où ça rechute, ouais, c'est pas mal, 14. T'es le profit, on le met à 30. Donc 16, 8, 16, 8, ouais, c'est ça. Donc 6, le stop loss. Voilà, on commence à arriver sur des valeurs où là, c'est vraiment l'entreprise qui fait faillite. Et là, je perds de l'argent, mais sinon, ça devrait s'en sortir. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est à 6 la valeur, j'ai renault, c'est à 3. Donc vraiment, si je prends ma perte, c'est que l'entreprise est en faillite. C'est ça que je voulais dire. Donc TF1. Alors, c'est 5,2, j'ai open à 4,2. Ah non, j'ai mis un ordre d'open 4,2 qui n'a pas été atteint. J'ai pris ma perte à 5,4. Société Générale. Ouh là, j'ai mis mon open à 11, ça m'étonnerait, ça a dû monter. Pouah, 10%, mais oula, mais ils sont montés de fou. Société Générale. Et du coup, j'ai raté le bateau. J'ai pris mon stop loss à 16. Franchement, ça se fout de moi. Porsche. Après, ça peut rechuter tranquillement. Je ne vais pas changer mes ordres. De toute façon, une fois placés, soit je les annule, soit je ne les touche plus. Porsche 30 l'open, j'ai vraiment été ambitieux sur ces opens. Je me suis dit, c'est vraiment ça rechute encore. Au moins, j'aurai les meilleurs opens, nickel. J'arrête de perdre de l'argent. Donc là, j'open à 50, donc ça n'a pas été atteint. Marvel, par contre, je l'observe seulement. Je n'ai pas d'ordre dessus. 19,2, ça peut être pas mal de commencer à en placer un. Ouais. Marvel, ça peut être cool. Je ne sais pas si vous suivez Marvel, mais ce n'est pas hyper connu. Alors, l'open, je la mets à 15. J'ai vraiment d'espoir. Tech Profit, par contre, on le laisse à 30. Stop Loss, du coup, à 7. Pas mal. Euh, 7, non. Est-ce que ça ferait 5, 7, 15, 6, 7, c'est pas mal. J'ai même 8, pardon. Mettez-le à 8, parce que sinon, je crois que c'est plus de la moitié. Enfin, bref. J'ai plus de JPI. D'accord, c'est 30, d'accord. C'est encore USDJPY qui est à 105. Tis remonté encore. Ouais, c'est... Fallait en choper à 104. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Donc, le Yen qui repart à la baisse. Bic, j'open à 45, donc c'est pas atteint. Air France, je rappelle Bic, c'est surtout des tendances baissières. Air France, j'ai eu mon open. Oui. Allez, dis-moi que t'es reparti à l'os. Ouais, 11%. Nickel, ça. J'ai open à 5,8, donc pas énorme non plus. Philippe Maurice, j'ai mis une open très basse. Qui n'a pas été confirmée open 60. Ça m'étonnerait, ça a dû partir à la hausse. Wap. Nike. Ça m'embêterait de rater le bateau, mais bon, tant pis. Même en ratant le bateau, on perd pas d'argent. Donc, ça va quand même. Adidas, c'est pas ouf du tout. Ouais, mon open à 200. Par contre, j'ai un stop loss 140, donc ça va. Activision, j'ai mis un ordre de placement, mais ça m'étonnerait qu'il soit ouvert à 45 quand même. Ouais, il faut attendre. C'est 100,000 jusqu'à 53. Ubisoft, j'observe un peu comme Marvel. On va voir ce qu'il se passe. Ouf, Ubisoft, ça peut commencer à être intéressant. C'est raison. Ubisoft, je mets un placement. Alors, l'open, à mon habitude, je la mets à 45. Je la baisse un petit peu, histoire de m'améliorer et gratter un peu plus. Par contre, le tech profil, là, je le mets vachement plus haut, à 80. Donc, ce qui fait 35. 35 sur 2, 17. 45 moins 17, j'en ai pour 2 secondes. 28. 28 stop loss, donc ça va, c'est tranquille. Ubisoft, renom, j'espère que partie à la hausse, parce que c'était pile sur mon open, j'étais content. Aïe, bon, j'ai open à 17, donc ça va, ça tourne autour. Puma. Ah, Puma, j'ai mis une nouvelle open qui n'a absolument pas dû être open. Ah si, ah si. Ah, mais, je suis bête, elle a déjà été open hier. Donc, c'est à 52. Stop loss 38, donc ça va. On se sent pas mal. Puma qui est assez bas, là. Franchement, c'est pas mal. Ah, Nestlé qui résiste toujours. Aïe, il a chuté, j'ai pris ma perte. Oui, j'ai pris ma perte Nestlé, tant pis. Je vais mettre une nouvelle open tout de suite et ambitieuse, assez basse. Donc, l'open, j'ai mis stop loss 90. On va mettre open à 75. C'est pas mal comme ça. Téc profit, je laisse à 125, ce qui fait 50. Du coup, 50 le stop loss. Voilà, c'est bientôt la fin. Mais je suis là, je suis énormément en général. J'ai mis mon open, je crois. Ouais, j'ai mis mon open à 82. Aïe, 73, ça m'énerve. Soit je les mets trop bas, soit je les mets trop tôt. J'arrive pas à précisément ouvrir au bon moment. 25 le stop loss, Herbalife. Par contre, je l'ai vu que j'ai pris ma perte. Ça doit pas être calibré pareil. Herbalife, je mets une nouvelle open, du coup, assez basse. Herbalife, 25 le stop loss. On va mettre l'open à 17, comme Renaud. Téc profit, du coup, je le laisse à 50. Ce qui fait 3, 33, 33, 16. Oh, stop loss, hein, voilà ce que je dis. C'est si l'entreprise fait faillite que je perde de l'argent, maintenant. Ah, si mon ordre est open, je mets que des ordres. Moi, je n'open pas sur le marché directement. De toute façon, j'arrive au moment où le marché européen est fermé. Après, ça pourrait marcher sur le marché américain, qui est encore ouvert. Mais bon, je mets toujours des ordres. Personnellement, eBay, je suis. Pas grand-chose à faire. EDF, j'ai sûrement pris ma perte. C'était à 7,5. Non, ça va. Ouh, j'ai open à 10. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux, quoi. Open à 9. EasyJet, est-ce que j'ai pris ma perte ? Oui, j'ai pris ma perte à 900. Donc là, je vais mettre une nouvelle open, EasyJet. Tout simplement, 900, 800. Je vais la mettre à 650, l'open. 650, take profit, on le laisse à 1 700. 1 700, donc à peu près 1 000, quoi. Donc, 150, le stop loss. C'est ça. Voilà. Là, je ne pourrais plus. Ça va être fini. Je sais que cette semaine, j'ai placé 50, voire 60 ordres. Mais là, les semaines prochaines, ça va être plus tranquille. Ne vous inquiétez pas. Là, l'open à 50. Dans un homme, c'est pas loin. Casino. Ouh là. Pardon. 28. Oh, 28,83. Donc, pas loin de mon open. Canon, j'ai mis à 17. Je ne pense pas que ça a été open, quand même. Ouais, 19,5. Ça descend tranquillement. Carrefour, j'ai mis une open assez... Non, elle a été open. Pas très basse à 13. Ouais, 12,6. Bon, ça va. Je ne m'en sors pas trop mal, là. Sur Carrefour. BMW, 40 l'open. Ouh, 44. Ça s'en approche. Ça ferait plaisir. Amazon, j'ai dû prendre ma perte. C'est à 1 600 la perte. 1 900 l'open. Aïe, on n'est pas loin. Bref, ça sera pour la prochaine fois. Amazon, c'était le dernier. Je te remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Là, je t'ai dit bon week-end. Il y aura demain la vidéo analyse graphique et chiffre... Enfin, les bilans comptables, chiffre clé, quoi. Bref, je te dis sinon pour la suite des vidéos des suivis des prix. Si t'aimes le suivi des prix, c'est lundi qu'on se revoit. Allez, j'espère une meilleure semaine que cette dernière semaine, que même ce mois-ci. Allez, allez, je te re... Bon, salut. Sous-titrage ST' 501